Alors après vous avez des styles de management des personnes. Alors vous avez différents styles qui sont théorisés un peu comme ça. Vous avez des personnes qui essayent d'éviter un peu les problèmes. Quand il y a un problème on l'évite, on l'élude, on ne le regarde pas en face et on n'aime pas la confrontation. Ensuite vous avez les gens qui en termes de management sont un peu avec le coup de bâton et puis demandent aux gens, enfin ne demandent rien aux gens, du reste ils forcent un peu les gens à faire la manière dont ils souhaitent le faire. Vous avez les gens qui finalement s'excusent, c'est jamais de leur faute. Donc quand il y a un problème on le passe à l'autre et puis si ça ne va pas, de toute façon ce n'est pas de sa faute, c'est la faute des collègues. Donc voilà, ça c'est encore des caractéristiques de management. Vous avez des gens qui passent de la pommade en français, c'est-à-dire que pour obtenir quelque chose, on va passer de la pommade, on va être gentil, faussement gentil pour essayer de faire en sorte que l'autre fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. Et puis vous avez des gens qui effectivement coachent et focus, c'est-à-dire qui expliquent les problèmes, qui les traitent et qui font en sorte que ces problèmes soient, je dirais, pris en considération par les gens et que les gens s'emparent de ces problèmes pour pouvoir les régler. Et puis vous avez la personne démocratique qui donne à son équipe l'opportunité de s'exprimer, de travailler en pleine collaboration, en pleine confiance. Ici, voilà, c'est sur ce tableau. On peut voir ici ces types de management en fonction de deux axes. Les personnes qui sont orientées gestion des personnes et puis les personnes qui sont orientées gestion des activités. Donc effectivement, celui qui finalement est orienté le mieux gestion des activités, gestion des personnes, c'est celui qui fait du coaching, c'est celui qui accompagne et c'est celui qui finalement trouve un moyen de suivre et de motiver ces personnes. On peut passer, une même personne peut passer par différentes phases aussi. Vous pouvez, quand vous êtes au début et que vous voyez que ça n'avance pas ou qu'il y a des problèmes, vous pouvez effectivement être plus directif avec vos équipes et puis à défaut de les battre, au moins les contraindre à faire quelque chose. Et là, effectivement, vous verrez que vos tâches sont faites, mais au dépend, effectivement, de la relation que vous pouvez avoir avec les autres. Donc voilà, ça encore, c'est un outil qui me paraît être intéressant de connaître pour voir un peu comment ça se situe, sachant que derrière, pour chaque type de management, encore une fois, il n'y a pas une personne qui a un management. On peut passer par la même personne, par différents types de management, en fonction aussi des points qu'on rencontre. Mais c'est quelque chose qui, c'est un gros avantage quelquefois des outils anglo-saxons, c'est que c'est un peu réducteur, mais au moins ça fixe un peu les choses et ça permet effectivement de catégoriser, même s'il faut toujours se méfier des différentes catégories.